La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Mambégnan-Ousmane Sonko revient à la une de l'actualité ce samedi 1er avril 2023, avec Réoumi Koutian qui nous apprend que Mambégnan va faire saisir la maison d'Ousmane Sonko. Et le ministre du Tourisme promet dans ce journal que les 200 millions que le tribunal lui a accordés en guise de dommages et intérêts seront distribués aux darras et aux victimes de Sonko. Parlons toujours de ce procès avec Maître Branco qui fait de graves révélations sur le rôle de l'Élysée, éduqué d'Orsay, notamment concernant le verdict. Dans les échos aussi, Maître Branco se prononce sur la condamnation de Sonko et affirme que la décision était visiblement arrangée à la suite d'une visite d'émissaire de l'Élysée. Revenons à la charge contre le pouvoir d'un voxe populi. Maître Branco soutient cette fois-ci que l'Élysée a imposé à Macky Sall une décision qui préserve l'éligibilité de Sonko tout en le condamnant pour le déshonorer. Parce que l'Élysée s'intéresse à Ousmane Sonko selon 24 Heures Journal qui indique que la France ne se veut pas pessimiste par rapport à ce semblant de no futures qui se dessine au Sénégal sur fond de dualité entre le maire de Ziegenchor et le président de la République. Si on en croit 24 Heures qui reprend le journal Le Monde du 23 mars, Nadej Chouat, numéro 2 de la cellule Afrique de l'Élysée, a profité d'une mission à Dakar pour rencontrer Ousmane Sonko, le leader de l'opposition sénégalaise. Et Dakar Times déduit de cette rencontre entre l'émissaire de l'Élysée et Ousmane Sonko que Macron applique la réciprocité à Macky Sall, rappelant que le chef de l'État sénégalais avait reçu l'opposante Marine Le Pen. Outre cette rencontre entre l'émissaire de l'Élysée et Ousmane Sonko, une délégation a été dépêchée en urgence chez Macky Sall. Avant le procès, Sonko-Mambeignan révèle Walfe Cotidian, journal où Maître Branco dit fleurer la main de l'Élysée derrière ce verdict. Mais Mambeignan ne lâche pas l'affaire, nous apprend Enquête, qui informe que le ministre du Tourisme va interjeter appel pour que la peine soit encore beaucoup plus conséquente. Et cette ruée vers la cour d'appel pour un recours fait dire au journal Les Échos qu'Ousmane Sonko est toujours en salle d'attente. Si le leader de PASTEF et ses avocats décident de faire appel, ce sera au dernier moment indiquant dans ce quotidien où Mambeignan annonce aussi un appel, réclame des sanctions financières plus lourdes et veut même saisir la maison d'Ousmane Sonko. Sonko, que Mambeignan accuse dans Vox Populi d'avoir industrialisé le mensonge et ses tensions politiques alimentées notamment par l'affaire Mambeignan-Ousmane Sonko constituent aux yeux du quotidien des Poissons d'Avril. Ce journal s'intéresse par ailleurs aux concertations avec des hauts gradés dont ont fait allusion des membres de Yehui Askanui pour livrer le démenti de l'armée. Dans l'AS, en plus de démentir Yehui Askanui, l'armée met en garde suite à cette supposée intervention de gradés pour le report des manifestations du 3 avril. Dans Les Échos aussi, l'armée dément Yehui Askanui et demande à être tenue hors du débat politique. Dans ce journal, Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, monte au créneau et rappelle le rôle de l'armée. Armée qui recadre Yehui et la société civile dans la tribune, l'observateur voit par conséquent l'armée défiler sur Yehui Askanui et rapporte le communiqué qui fâche la grande muette Irith Birayimsek. L'Obs livre aussi la réplique politique d'Abdoul Aissou, pendant que Vox Populi fait pareil avec le coup de gueule de la grande muette qui demande à être tenue hors du débat politique. Ce journal nous fait part de la ferme invite de l'état-major aux acteurs politiques et à la société civile. L'armée entend en effet garder sa posture républicaine et se consacrer à ses missions régaliennes pour l'intérêt de la nation, fait-on savoir dans ce journal où le ministre des Forces armées dit ne donner aucun crédit à cette assertion de Yehui Askanui. Yehui qui explique le report de sa manifestation du 3 avril dans ce journal. Et Réoumi Quotidien conclut que Réoumi Askanui capitule avant de nous apprendre la libération de Dr. Seydou Diallo de Pastef. Le journal du groupe Réoumi Network nous apprend par ailleurs que le président de la République reçoit le patronat en avril, une audience avec le secteur privé détaillée par ce journal dans sa livraison du jour. Et dans celle de l'indépendant, l'on nous apprend que suite à un conseil interministériel sur le pèlerinage de la Mecque 2023, l'état a décidé de baisser le prix du package. Le premier ministre Hamadouba livre dans ce journal les instructions du gouvernement et appelle à une synergie pour une grande réussite du âge. Le prix est fixé à 3,950,000 francs CFA, soit une baisse de 250,000 francs CFA. Ce journal le signale aussi un quota de 12,860 pèlerins au Sénégal dont les 11,000 seront convoyés par les voyagistes privés. Source A, pendant ce temps, annonce la déclaration publique de candidature d'Idriss Seck au lendemain du 4 avril. Dans sa livraison de ce 1er avril, Bisbi le jour fait zoom sur l'avortement, la prématurité nage à risque soulignant qu'au Sénégal, le congé de maternité est de 14 semaines et la gynécologue Aminata Diagne plaide pour que l'employeur mette en place un comité d'hygiène et de sécurité. L'enquête sur la force occulte avance, semble dire l'observateur qui nous apprend que Kaba, Nyonkyo, Essania et 20 autres du commando ont été envoyés en prison hier. Le donnant des juges d'instruction a ouvert une information judiciaire, informe l'Obs, pendant que Libération signale des mandats de dépôt en Syrie. Yargacia a été encore inculpé hier par le juge du 2e cabinet, informe ce journal qui nous apprend aussi l'emprisonnement du commando avant de livrer les incroyables aveux de MB Conté, arrêté en flagrant délit avec un corps déterré au cimetière de Gadapara. Interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi vers 3h30 du matin, alors qu'il rodait autour du cimetière, il avait été gardé à vue pour nécessiter de l'enquête puis libéré. Rappel Libération Stade signale Bané et les Bavarois sous haute pression avant l'affiche Bayern Dortmund. Et Sonolombe nous apprend que Makan Beng passe à l'offensive, informant que Maudlo Saties est ficelé. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.